Exactement, c'est parti pour cette rencontre très décisive pour les deux équipes car la formation des gestes de résistance du Congo se trouve donc aux oranges de la capitale. Et c'est la fin de cette première période, 0 bits par tour entre les deux protagonistes et l'arbitre qui renvoie le 22 acteurs au vestiaire. Une première mi-temps équilibrée même s'il n'y a pas eu de but. Ah oui, même s'il n'y a pas eu de but, c'est une première période qui était équilibrée, on a senti que des parts et d'autres... On va faire vivre la dernière mi-temps de cette explication entre la formation du FC Ressence du Congo contre le football club Blessing de Lollaba. On espère que cette deuxième partie sera très bonne avec des buts contre le bitanien. Ah oui, nous espérons qu'elle sera attrayante. Nous comptons avoir un match full, un match qui va emballer durant cette seconde période plus d'un téléspectateur qui est en train de nous suivre à travers le monde grâce à Chris Production mais également à toutes les chaînes partenaires de la Vodacom League 1. Ah oui, j'espère que les deux entraîneurs ont pu détecter quelque faille lors de la première mi-temps et les joueurs doivent maintenant mettre en pratique... On va là-bas... On va là-bas, pour Ndongala... On va s'est dégagé très loin pour... On va là-bas, il va toujours... Attention à Kibali Banja... On va changer le coté... La balle, Mira Junior, attention tout peut-être, c'est une réparation, la faute, très bien placée pour un bon tireur, c'est peut-être l'occasion de l'ouverture du score dans ce match, comptant pour la poursuite du championnat d'élite congolais de la Vodacob Ligue 1, qui est à sa 26ème édition, il faudrait pousser, il faudrait, il y a été de la campagne Burkina Faso 1998, c'est parti, hop, la claquette du poctier Selangono, le corner à suivre pour l'assistance du Congo, bien tiré, mais également, il faudrait dire que les gardiens n'ont pas été du tout, mais Diop sur cette action, il a été excellent, qui est le réflexe de ce poctier, Sid Armando, il est là, il est là, il s'étonne. C'est parti, enchaînement, il est face, il tire, et sur ce coup, c'est rare, et là, mais il n'avait pas préféré se coucher, parce que le ballon était en action, et là, c'est la première grande situation, dans cette grande appel et des gestes techniques, il n'y a pas de raté, il n'y a pas anticipé. – L'endrant, c'est lui qui vient à peine d'entrer, il y a quelques minutes Tiba Moutraninda, et c'est un changement… c'est ce qu'on appelle rapidement joué ses centres s'arrivent dans les bras de serangondo qui relâche et un dégagement rapide de mavungu ma panze il se dégage comme on peut alors qu'il ne reste quelques secondes et l'arbitre qui regarde son chrono et probablement il attend la fin de cette action et c'est fini un big à 0 pour Renaissance qui vient plutôt pour Blessing Football Club qui vient de battre Renaissance sur cette pelouse but marqué par Chibangu Kaninda à la 73e minute de jeu et déjà le classement fait que Blessing Football Club a désormais 25 points